Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnusport, Dombougani Ndiaï, Waroul Tid. Waroul régale où ira Kailu Koulbali l'été prochain. En tout cas, une série sur Koulbali va terminer la saison au Napoli. Mais Koulbali ne va pas remplir Koulbali, va quitter le Napoli à la fin de la saison 2019-2020. Mais il y a un peu d'ailleurs, d'après Zé Telegraph, un média britannique. Donc, Manchester City confirme son intérêt pour le défenseur international sénégalais, Kailu Koulbali, avec le blessure d'Emerick Laporte et le départ de compagnie, le patron de la défense de City. Il faut que City ait un défenseur, parce que Sons ne ferait pas l'affaire, autant Mendy, de même que Fernandino qui a été repositionné dans l'axe, ils ne feront pas l'affaire. Il faut que City recrute un grand défenseur et ce grand défenseur, ça va être Kailu Koulbali, donc Top Guardiola. Et City vont mettre le paquet pour recruter Kailu Koulbali, mais ça ne sera pas facile, parce qu'il y aura le derby Manchester United, Manchester City, pour la signature de Kailu Koulbali. Parce que Manchester United est aussi dans le dossier Kailu Koulbali pour renforcer sa défense, pour l'associer à Harry Maguire. Parce qu'actuellement, United n'a pas une grosse défense, donc United aussi, eh bien, dans la course pour recruter Kailu Koulbali. Donc, c'est très clair, hein. Donc, c'est très clair, hein. Donc, il y aura un débit de Manchester pour recruter Kailu Koulbali. Et Mbaïnya aussi est bien cotisé du côté de la Bundesliga et de la Premier League. Donc, Mbaïnya qui a réalisé une année 2019 exceptionnelle, avec 18 marqués sur l'année civile 2019, soit de janvier à décembre. Seul Aïsander Frey a fait mieux avec 22 buts en 2004. Donc, c'est pour dire que Mbaïnya a réalisé une excellente séance. C'est pourquoi il appuise les convoitises du côté de la Première League, mais aussi du côté de la Bundesliga. Parce que du côté de la Rennes, il y a des dossiers chauds, comme Clément Grenier, Djafra Sarko, mais Mbaïnya pourrait perturber le sommeil du dirigeant rennais avec les propositions qui pourraient venir. Mais on voit mal Mbaïnya quitter le stade rennais à mi-chemin. Peut-être l'année prochaine, il pourrait quitter, mais cette saison, on voit mal Mbaïnya quitter en janvier. Mais tout est possible en football. En tout cas, les lions seront des animateurs du mercato hivernal de ce janvier. Dom Gagné, Waroul Tite, Waroul Ragal.